Elle est tombée malade pendant 5 ans, elle va à l'église, on prie pour elle, mais ça ne va toujours pas. Tout son corps lui brûle, lui fait mal. Non, il y a un homme de deux qui est quitté dans un village voisin et qui est venu chez elle à la maison. Elle dit, ah ma soeur, je connais un homme de Dieu, mais il est à 10 vaux. On va aller là-bas. Il va prier pour toi et tu seras guéri. Et c'est comme ça, elle est venue à 10 vaux. Quand elle est arrivée à 10 vaux, Elle est venue, elle a eu un entretien au bureau avec le pasteur Joël. Le motif pour lequel tu es venu, elle a dit le motif pour lequel elle est venue. Elle dit, il n'y a rien de mal. Je suis malade, là je suis venu. Et ma fille aussi, elle a la sornerie. C'est pour tous ces cas qu'elle et moi, nous sommes venus. Voir l'homme de Dieu. Donc Dieu me guérisse et guérisse, elle dérive aussi ma fille. Et c'est là, elle était là. Et tous les jours, on prie matin et soir, matin, midi et soir. Et un jour, dans l'une de vos programmes, Vous lui avez appelé sa fille, qu'elle est venue avec qui. Et c'est comme ça, elle s'est présentée. Elle a dit, « Ah, c'est ma fille, elle est sorcière. C'est parce que là, je l'ai envoyée pour que vous la délivrez. » Vous lui avez dit que Dieu va la délivrer. Parce que Dieu passe par moi pour sauver des vies. Et c'est ainsi, ce jour-là, vous avez délivré sa fille de l'esprit de la sorcellerie. Mon grand-père est ma camarade qui m'est lycée. Il s'est fallu chez ma camarade depuis son grand-père mangeait. Et puis maintenant, il a nourri et il a mangé. La nuit qui a suivi, il a dormé. Mon grand-père est venu à me coucher. La nuit, il a venu me chercher. Il m'a donné, quand il a venu me chercher, il a venu à me chercher, il a venu encore des sorcelleries. Alors, il m'a donné viande, elle s'en, il a mangé, il a bu. Il m'a dit le grand-père. Il s'est dit qu'il a suivi. Et puis après, il dit de donner mon papa, il dit de donner mon pire. Mon grand-père, il n'a pas de nom. Il s'appelle vieux coco. A dit quoi? Mon grand-père s'appelle vieux coco. Qui ça? Mon grand-père. On s'en m'appelle. Ça va, vieux coco. Il dit de donner mon papa. Mon papa, son père, le donnant. Quand il est son père, il m'a donné pour voir les écureuils. Faut tuer les gens avec eux. Faut tuer les gens avec eux. Qu'est-ce que tu as? Mon enfant, c'est bon, c'est que tuer les gens avec eux. Et puis, il a gardé la vie de ma tante. Il y a une vie, ça va être un vieux. Il a couché à l'ancesté, il ne connaît pas qu'un enfant. Et puis, il a gardé son argent. On se souvient lui. Et puis, la deuxième, il n'a pas qu'un enfant. Il a mis une pour le s'envoi. La troisième aussi, il n'a pas qu'un enfant. Il a mis une pour le coucher à l'ancesté. Et puis, le reste, il ne le tue pas à l'accident. Il a mis l'accident. Il m'a dit que le également, il me tue en l'amélique, en chat, et en corbeau. Alors, ce qu'il voulait te dire, quels sont les gens que tu as détruits? Qu'est-ce que tu as fait d'avoir su ton père ? Nous lui donnons la question. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait d'avoir su ton père ? Qu'est-ce que tu as fait d'avoir su ton père ? Qu'est-ce que tu as fait d'avoir su ton père ? Elle dit quand elle a tué, qu'elle a... Elle a broqué un accident. Et son père a fait un accident. Et quand ils ont mis à l'hôpital, ils ont coupé le pied de son papa. Et ce pied-là en sorcellerie, c'est ce qu'elle a donné puis ils ont mangé. Donc quand elle a donné le pied-là, ils lui ont donné le pouvoir d'écureuil. Et c'est ce pouvoir d'écureuil, la queue d'écureuil qu'elle prend pour tuer les gens. Elle dit à mon nom qu'il s'appelle Petit. Lui, quand il jouait ballon en France, puis elle gâtait ça. Je ne sais pas. Elle dit à son nom qu'il s'appelle. Petit. C'est quoi ça ? Nous, c'est nous. Nous, c'est nous. Nous, c'est nous. Il dit que le frère à son papa, qui s'appelle Raymond, il devait aller en France. Et elle a gâté son voyage. Comment on l'a fait ? Il s'est transformé en Combo. Et puis elle gâtait son voyage. Il faut expliquer comment tu as gâté le voyage. Quand tu es devenu Combo, tu as fait comment le voyage s'est gâté. La voiture m'a commandé, l'homme est visite, puis elle fait retourner la voiture. Et puis le troisième, l'enfant ici, ça va être... Quand tu as fait retourner la voiture, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est fait partie. Il n'est plus allé en voyage. Il s'est gâté. Ok. Le deuxième, il ne connaît pas son nom. L'enfant ici, il a gâté ses papiers. Le deuxième, c'est qui ? c'est qui ? Le deuxième, 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 c'est qui ? Elle dit son nom, qui s'appelle Medea, lui il est en France. Donc elle est allé, elle a gâté ses papiers. Il a pris sa. Il a pris ses papiers, mis dans le Canary, on se sentait vite là-bas. Elle a pris ses papiers, elle a mis ça dans le Canary. Explique comment tu as fait. Le deuxième, il a pris ses papiers. et c'est parti et ça c'est à la canarie on se souvient là bas ça se passe des lectures c'est du sang moi c'est sans moi le gauche à la même poissée c'est plutôt le point d'avec ça il était là pour le ramasse nous sommes dans le visiteur en masse et puis les autres à l'issue ça peut pas t'amener maman elle gratte son âge et puis elle couche avec elle elle m'a amené l'âge il a bouffé un peu plus récemment il a pris ici parce que nous sommes dans la soffinerie notre canarie elle va et puis on se souvient là elle a mon cheval il m'a dit qu'est-ce qu'il fait mal ça vous écoute hein moi je t'écoute on se souvient là mon cheval qu'est-ce qu'il fait ma tête tous encore lui fait mal il m'a dit ça peut être à temps son bras est à temps que c'est ce qu'on peut taper il m'a dit son bote à cette congé tu aimes commande aux esprits lâche-toi libéré là libérer la libérer la libérer la libérer la libérer la libérer la le feu le feu le feu le feu le feu consomme tes oeuvres lâche la allez libère la libère la puissance de dieu le feu sur toi le feu dans ton ventre le feu depuis ta tête jusqu'à la pleine d'été depuis la puissance de dieu la puissance de dieu allez libère la libère la quitte et parle au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu au nom de jésus au nom de jésus au nom de jésus L'Habstah Libéra Libéra Jésus est libéré Jésus est libéré Elle est libérée Lorsque sa fille a été dérivée, elle a senti en elle un soulagement, c'est comme si elle a été nettoyée, c'est comme si il y avait un fardeau qui était elle-même sur elle. Elle a senti une présence de Dieu et elle s'est sentie guérie dans elle-même dans son corps, lorsque vous avez dévoulé sa fille. Elle ne dormait pas quand elle venait ici, mais ce jour-là, elle a dormi. Le temps, elle va se lever, il faisait déjà jour. Donc ce matin, elle dit merci à Dieu et elle vous dit merci. Merci de l'avoir sauvée et d'avoir délivré sa fille. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne longue vie. Alors je vais demander à la fille comment elle se sent. Elle dit qu'elle se sent bien. Elle dit depuis sa délivrance, elle se sent bien dans son corps, elle dort bien. Sinon, avant qu'elle ne vienne ici, elle ne dormait pas bien. Mais depuis qu'elle a été délivrée, elle se sent bien, elle dort bien. Elle ne fait plus de mauvais rêve. Elle ne voit plus que rien. Elle se sent bien dans son corps. Quand vous voyez les filles nés, vos yeux brillent. Comme si vous travaillez à la cellule, vos yeux brillent. Vous êtes là où là, la vie là. Je l'ai vue. Mon cher, elle va manger ça. Propre ! Tu vas en témoignage. Les gens viennent, non, je ne comprends pas. C'est quelque chose qui manque dans mon corps. C'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. Tes yeux sont partout et tu es partout. Alors, allez avec la bénédiction. Et puis, bon, bien de choses à votre mari. Qui a été aussi victime. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Nous sommes de plus de la vie.